Musique Salut salut c'est White, welcome sur BBTV et sur Care Mechanic Simulator 18 2018 Alors qu'on est en 2021, le jeu est toujours aussi excellent Oui, vous ne rêvez pas, je reprends la série On est certainement, si je ne dis pas de conneries, à l'épisode 8 Et il va y avoir beaucoup de changements pour la suite de cette saison 1, donc de cette série Tout simplement parce que c'est plus ou moins fini les contrats de réparation, etc Même si je devrais en faire pour pouvoir débloquer des nouvelles granges Parce que là je les ai toutes visitées Mais voici mon garage dans lequel il n'y a pas moins de 12 véhicules, si je ne dis pas de conneries Qui sont tous donc achetés en occasion, voire pourris Et qu'on pourrait rénover Alors pourquoi je commence cet épisode 8 et ce retour aux sources comme ça Tout simplement parce qu'après je vous propose qu'on aille dans une casse Pour voir si on ne trouve pas une caisse qui pourrait être sympa Même si elle est complètement pourrie Pour la rénover et la tuner complètement Au fil des épisodes Mais en attendant je vous montre celles qui sont ici Comme ça dans les commentaires Vous pourrez me dire White, il faut absolument que pour les prochains épisodes Ou en tout cas pour la suite, tu nous fasses celle-là Voici une sorte de petite Clio SV pour les connaisseurs Vous voyez avec le moteur à l'arrière là Avec le moteur là-dessous Je peux l'enlever ici ou pas ? Non, bref, vous avez compris Ça, je vous montre un peu l'intérieur et tout ça On va se refaire plaisir sur cette série Il y a de la moto, il y a du rover Mais il y a aussi de la bagnole sur Carmécanique Ça alors c'est une sorte de, on ne va pas se mentir C'est une GT, allez GT500 là Le nouveau modèle Regardez un peu l'engin Celui qui arrive à rentrer là-dedans franchement À part passe-partout Je ne vois pas qui On a une sorte de petit buggy Très sympathique Je peux me mettre au volant, regardez Voilà, voilà Puisque celui-là, il n'y a pas de porte Je me mets au volant Puis on a une sorte de pick-up à l'américaine Que je trouve plutôt sympathique, regardez Ça aussi, vous pouvez vous dire White, il est plutôt pas mal Voyons voir un peu ce qu'il y a sous le capot, regardez Ah ouais On les rénove On les teste sur piste Et puis éventuellement Je les garde Ou je les revends Ça c'est au choix Volant à droite Puis on a une sorte de camaro bouy Que je ne sais niquer Pas trop pourri non plus Moi je n'ai pas acheté que des caisses pourries dans ce jeu On va se le dire Regardez, même l'intérieur a l'air clean Ah mais en fait je dis une connerie Ça c'est celle que j'ai rénovée Mais je l'ai gardée Vous vous rappelez la fameuse mat ? Je crois que c'était celle-là Je l'ai refaite Puis on a une sorte de pit-fiat 500 Ça tombe bien Puisque dans la vraie vie J'ai une Abarth 595 Pista Depuis le mois d'août Et bien là on a une ancienne Style Abarth 500 De 1950 Tronion comme pas permis Tout rouillé Il faut savoir que je suis assez élevé au niveau aussi Pour continuer la série En pouvant rénover totalement les voitures Rouillé compris Une sorte de BM D'ailleurs c'est un mode Oui je vous ai dit il y a plein de modes Regardez la BM Pas dégueu Ouais Donc voilà Elle n'a pas de volant par exemple celle-là Ici regardez cet engin que j'ai fait là Pas magnifique Regardez ça Tout beau tout propre Si vous voulez On se fera un test sur circuit de cet engin J'ai complètement refait cet engin Je suis pas encore dans le niveau 40 Mais je suis au niveau 35 36 un truc comme ça Bah on le voit là-haut Je suis niveau 35 Donc j'ai quasiment plus rien à débloquer dans le jeu Elle est pas belle celle-ci franchement 180SX Modé Magnifique Ici on a une sorte de pontiac Regardez Toute propre toute neuve Celle-là aussi je pense qu'elle était dans le début de la série Bah la voici Comme neuve Ce premier épisode risque d'être un peu plus long que les autres Parce que forcément on fait la visite de mon garage Regardez une petite McLaren P1 Eh ouais on se refuse rien sur BBTV les mecs Putain je suis trop gros Je vais même pas passer La petite McLaren P1 Regardez ça Propre Ça passe crème Je suis pas sûr que ça s'ouvre comme ça sur une P1 Mais c'est pas grave c'est des mods On leur en veut pas Une petite Jeep de l'armée Complètement rénovée également Je me mets au volant Regardez ça C'est propre C'est nickel C'est de chez BBTV Garage Et enfin C'est engin si je crois qu'il y avait juste le moteur que j'avais parfait Ah non non Elle est comme ça Elle a juste été en gros nettoyée Mais sinon elle est un peu pour axe Voilà si je dis pas de conneries On vient de faire le tour de mes 12 bagnoles Et dans le garage Il n'y a qu'une seule voiture Qui est une réparation d'une commande d'un client Le reste est vide On se donne rendez-vous tout de suite là-bas Pour aller Non même pas On va pas tout de suite dans le garage On va directement à la casse C'est parti Les amis je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo Pour la commenter et la liker un max En espérant que la série puisse reprendre du poil de la bête Et la chaîne aussi Parce que là on est quand même un petit peu tristouné Jack et moi On a repris Bon c'est vrai qu'on était absent longtemps Mais là on nous sucre des centaines d'abonnés Toutes les semaines C'est un peu pénible Bref Ce que je fais quand je viens dans les cas C'est que je regarde s'il n'y a pas des petites pièces D'un bon état Ou des pièces pour des voitures qui m'intéressent Mais bon là comme j'ai pu jouer depuis longtemps Je ne connais pas par coeur Donc on va plutôt s'intéresser au coin Où il y a souvent des voitures qui traînent C'est étrange Normalement il y en a une ici Tiens c'est un truc de gravasse Et s'il n'y a pas C'est pas compliqué On ira se servir dans mon garage Il y a quand même 12 bagnoles Dont certaines qui ne sont même pas rénovées C'est bizarre J'ai l'impression qu'il n'y a aucune épave de voiture Je serai vraiment ballot Normalement il y a des épaves de voiture un peu partout Je ne vais quand même pas devoir aller chercher vos enchères Ah non il y en a une là bas déjà Donc ça déconne pas C'est pas veuillé Ah une merco Ça peut être intéressant regardez Une vieille merco tout pourrie Ça c'est une DM ou c'est un gravat ? C'est de la ferraille Vous savez quoi ? Ça coûte combien ça ? 85 000 l'engin Regardez c'est une petite Mercedes sympa là On va l'acheter ça Heureusement j'ai 334 000 Je crois qu'on a déjà trouvé L'engin qu'on va rénover Du coup je l'envoie au garage Et ouais Mon remorqueur est venu la chercher les gars Ça c'est un van A vendre je pense Mais bon C'est pas trop le genre de truc que j'ai envie de rénover maintenant Ouh une petite BM Et on peut voir sa fiche signalétique Ouais c'est une petite BM Mais Putain par contre elle est pas chère Elle doit vraiment être vide de chez vide On verra Pour l'instant dans le garage il y a ce qu'il faut Il y a la merco Je regarde juste comme ça vite fait S'il n'y a pas un petit coup de coeur qui traîne Mais non j'ai fait le tour Donc on se donne rendez-vous tout de suite On va voir la Mercedes nettoyée déjà Mais bien vide à mon avis C'est parti Et Voilà l'engin Alors comme je vous disais Il n'y a que cette voiture-ci Qui est sur le Sur le pont J'avais démonté complètement le moteur Il faut savoir que dans mon Ouais bon j'ai tout Ouais la peinture Tout le bazar On va ouvrir là J'aime bien ouvrir le garage Avant de commencer à travailler Le banc d'essai si besoin Et là dedans j'ai un paquet de pièces Donc il n'est pas impossible que j'ai déjà des pièces Alors on va travailler sur le banc 1 Ici Pour les voitures qu'on rénove Contrairement à avant Et là c'est pour les clients Ou au milieu éventuellement Ouais au milieu c'est sympa Bon déjà on va commencer par la mettre Donc si je dis au milieu C'est le banc 2 Et on va déjà dérouiller ce bazar Il dit où mon truc ? Parce que là Faut pas déconner non plus Voilà On va te mettre au banc 2 1000 balles Voilà Alors réinitialise tout en place Donc déjà Ouh par contre elle est vert pomme Et bah vous savez quoi ? Ça me ferait bien kiffer Tiens vert pomme Allez on démonte le pare-choc On va déjà lui refaire des petites Parties Propres Qu'elle est déjà un peu une belle gueule Parce que moi faut que je fasse une vignette Pour ma Pour ma Faut que je fasse une photo pour ma vignette On va commencer par tout ce qui est Jante et compagnie Je veux juste checker mon inventaire Donc n'ayez pas peur C'est normal que dans mon inventaire J'ai plein de trucs neufs C'est parce que j'en ai tellement marre De racheter 15 000 fois la même chose Qu'il y a des PS Que j'ai en stock Par contre putain J'ai pas lavé ce qui était Ah ouais c'est normal Non ça ça craint les mecs Ça craint C'est les pièces de l'autre bagnole J'aurais dû éjecter cette bagnole avant Mais j'ai pas eu le temps Bref Voyons voir si je peux déjà réparer des trucs Normalement en réparation Je suis devenu une dette Bon ça marche encore Comme ça Vous voyez je répare quasiment du 100% tout Ah là j'ai cassé un truc Et voilà En gros tout a été réparé à 100% A part peut-être une pièce Je pense même que Si je repasse en mode montage On va voir Le pare-choc il est neuf On repeindra la voiture en verre bien sûr Mince On a pas de capot Non On a pas de phare Non Je vérifie tout parce que je vous dis J'ai parfois des pièces qui viennent de la casse Voilà J'ai réparé une porte ça c'est sûr La voici Le rétro Il est comme neuf La vitre Elle est morte Ce petit engin là J'ai pas J'ai pas Je vérifie tout Je sais que c'est un peu relou mais Faut que j'ai un compte rendu nécessaire Pas mal Faire arrière j'ai pas non plus Là Ah j'ai oublié d'enlever un truc Là faut un peu s'éloigner Merde quelcon Allez Remets-toi en mode normal Merci Dire moi ça Ça se répare pas ça Si je dis pas de conneries Ça se répare pas Non Alors Ce que je vais faire c'est que je vais acheter Toutes les pièces De carrosserie De l'engin Comme ça on pourra la peindre Et puis Pour le montage Je vous montre ça Par contre dans le magasin C'est un peu chiant Donc pause Nous y voilà Normalement j'ai tout Voyons voir Alors là c'est du noir mat Parce que forcément C'est des pièces neuves Donc ça n'a pas encore été Repin J'ai peut-être même acheté plus Que ce qu'il me fallait Mais bon Alors au niveau carrosserie J'ai rien vu de tuning Par contre on va se le dire directement Au niveau du moteur On va se faire plaisir On va faire Péter Toutes les pièces Les plus rocambolesques Qui existent Vous voyez là On est déjà en train de mettre du neuf On va pas se mentir Tout ce qui est coffre Et tout Le moteur Et tout c'est pourri On va tout démonter Suspension Compagnie Mais sinon au niveau carrosserie Sous vos yeux Vous éveille Une merco comme neuve Ah non J'ai dit une connerie J'ai pas enlevé ce putain de phare Et il est pourri Ça se répare pas de nouveau ça Je crois pas Les pièces de carrosserie C'est peut-être le truc C'est peut-être assez Impeccable Je suis de réparer Économie Économie Et propre Voilà On va lui changer On va lui acheter des plates D'immatriculation Tout de suite Home Putain c'est sensible Souris ça me casse les yeux On va prendre quoi Elle est verte On va lui prendre une petite Allez on va faire plaisir A nos amis français Non Je suis en QWERTY c'est normal White Et j'en veux deux Une pour l'arrière Une pour l'avant Bouleau rapide et efficace Parfait Alors je sais pas si sa couleur d'origine C'est le vert Ou si c'est ce truc dégueulasse Mais en tout cas Pour l'instant On va la déplacer Dans l'atelier De peinture Suite à quoi Nous allons essayer De la démarrer Mais à mon avis Ce sera sans succès Alors Peindre l'engin Ah bah ouais c'est cool Regardez Maintenant est-ce qu'on pourrait par hasard Lui mettre des stickers Voyons voir ce qu'il y a Y'en a pas C'est pas grave Et on peut pas peindre Couleur d'origine Et actuelle Oui La teinte Mat Non Nacré Non C'est dégueu comme ça Caméléon Chrome ça c'est hideux Non elle est bien métallisée On va lui trouver des jantes Dignes de ce nom Alors que je referme la porte Si je vais pas déplacer la voiture Ça va pas le faire Je vais la mettre Exceptionnellement Sur une place de parking Et là vous vous dites Pourquoi Wait Je veux juste une fois monter dedans Je crois qu'il y avait plus de volant Ah si Y'a plus de siège par contre Ah bon On va lui trouver des sièges Bougez pas On a dit qu'on en faisait un engin de malheur Euh Mode normal Je travaille pas Y'a pas de siège quand même Non c'est ça Intérieur Non c'est pas ça On envoie de la rouille Ah ouais Montage intérieur J'ai eu peur Oui je sais C'est des sièges Porsche Mais y'a pas le logo Porsche dessus Donc vous inquiétez pas Regardez Propre Ah oui c'est vrai J'ai aussi l'engin Vous voyez c'est rouillé là On va aussi faire ça Bougez pas Reviens sur ta petite place 2 Comment est-ce qu'on faisait encore Pour nettoyer l'intérieur C'était ça je crois Regardez Non on verra pas d'ici C'est pas grave Ah non ça c'est l'XP Boîte à outils C'est pas ça alors Il est où le bazar C'est ça Kit de nettoyage intérieur Bien sûr que j'ai ça les gars Vous croyez quoi Bim pour 100 balles Je vous le donne en 1000 L'intérieur est nickel Regardez là au mieux Vous voyez Alors attention On monte la merco sur le pont Le coffre est nickel On va virer ça Ah la souris est trop lente dans ce jeu Vous êtes pas en train de vous dire Retour au bon vieux temps Si Excellent Pour la peine Je vais même pas accélérer tout de suite Je vous laisse savourer ces moments De retrouvailles entre nous Et entre car mécanique simulateur 18 et nous J'accélérerai un peu plus tard Ne vous inquiétez pas Euh Bon là on va quand même tout démonter Je ferai pause Mais on va tout démonter Aujourd'hui pour cet épisode 8 On va terminer en tout cas Tout ce qui est suspension Et tout le bazar Et pour ce qui est de l'épisode suivant A mon avis on fera le moteur Ça prend du temps On va voir un peu comment tout ça S'agence Je vous fais une petite pause Et je vous dis à tout de suite Quand j'aurai démonté tout ça Et que je pourrai commencer à réparer Et aussi A jouer avec les jantes A tout de suite Ok je suis obligé de grimper la bagnole plus haut Tellement C'est le bordel dans ce truc Regardez moi ça Pour vous dire que niveau de la suspension arrière On est sur le modèle le plus casse-couilles Que le jeu a à nous offrir Ouais on va virer tout ça Regardez hop Ah merde Ça dégage Moi je suis en train d'enlever un peu tout Parce qu'on va bien sûr devoir changer la boîte de vitesse Donc Sans pas se prendre la tête Hop Hop là Allez à tout de suite Voilà Ça touche à sa fin Il n'y a plus de suspension Ni rien Alors Comme je suis chaud comme une baraque à frites On va démonter tout le moteur Parce que je vous le dis De toute façon après ça va être réparation Si les pièces sont réparées et neuves Mais que j'en ai pas besoin C'est pas grave Parce que ça me servira de toute façon Quoi qu'il arrive pour un autre engin Mais il y a une chose qui est sûre C'est que On va lui monter Un moteur de malheur là dedans Ah merde j'ai pas viré les pistons Quel bouffon C'est pas grave Ici On retire tout ça Tout est pourri là dedans Il n'y a plus rien Hum On grimpe Faut que je vise le moteur Il y a encore des trucs vissés là dessous Depuis le compartiment moteur Faut ma gueule Oh merde Quel bouffon Ouais là on fait des petits allers-retours Entre haut et bas C'est comme ça Ah ouais il faut savoir les viser Ça c'est une autre paire de manches Eh je l'avais Allez Merci Les pistons tout pourri là Parce que Pour pouvoir enlever le bazar Là il faut que je vire les pistons Alors vous verrez que ma nouvelle façon de jouer là comme je disais avec tous les achats que j'ai fait Normalement c'est assez pratique parce que du coup je dois pas trop faire normalement d'aller-retour dans le magasin parce que j'ai pas mal de trucs en stock Là faut que je démontre la boîte à vitesse Approche moi de la boîte à vitesse s'il te plaît merci Boîte de vitesse en démontage N'inquiétez pas je suis devenu un pro avec les amis Le hover Pour faire ça en triple vitesse ça va passer quand même Hop On vire le vintre qu'un Je vérifie qu'il n'y a plus une autre grosse merde que j'ai pas virée Et c'est non On redescend tout ça Magnifique Et on dégage le bloc moteur Ça c'est fait On peut fermer le capot Bon je vous avais dit que pour le remontage j'allais quand même un petit peu vous montrer Vous voyez là ça ça a été réparé Tant mieux parce que j'en avais pas en stock Par exemple des réservoirs J'en avais en stock Merde il me faut un berceau arrière RWD Chiotte Voilà ça commence mal là Je vous disais que Je l'avais géré mais en fait j'ai rejeté là C'est quoi berceau c'est ça ? Merde J'espère que c'est ça Impeccable c'est ça J'espère que j'aurai pas trop d'autres pièces Que je devrais racheter Voilà Normalement non Vous voyez là j'ai du stock Donc normalement quand j'ai du stock Ou que ça a été réparé aussi Parce que Dans ce cas là Genre les cylindres blocs vous voyez Ça j'en ai un paquet J'en avais tellement marre d'acheter des cylindres blocs A tout va Que j'en ai tout simplement acheté un paquet Ici apparemment il n'y a qu'un de ces deux trucs là Qui a été réparé Donc ça va être chiant parce qu'il va falloir que je fasse un petit arrêt Pour en racheter un Est-ce que j'ai ça ? Ouais Est-ce que j'ai ça ? Ouais 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 Il y a tellement de pièces ça va être le bordel quand même Mais bon Faut ce qu'il faut Faut pas oublier celui-là On en oublie un La bagnole elle peut pas rouler Et on veut une merco Toute neuve Faut pas l'oublier Ça j'en ai un paquet en stock C'est peut-être bien l'heure de faire une petite accélération Sur ce remontage Salut à tout de suite Merde Sous-titres par Jérémy Diaz Merde Merde Voilà Normalement j'ai fini l'arrière Alors bon c'est en accéléré Mais je vais pas vous faire non plus le remontage d'une voiture complète En accéléré Donc je vais monter l'avant Et on se retrouve après pour le montage des jantes et des pneus Je suis en train de lui monter Deux nouvelles suspensions à double triangulation Et sinon tout le train de pneus avant et arrière Sont nickel Je vous dis pas le boulot que ça demande en amont Ah ah Suspension à double triangulation Aucune pièce disponible Faudra m'expliquer parce que là Je viens d'en faire une Amortisseur avant J'ai dû me gourer à mon avis C'est mauvais que ça C'est là qu'on voit que je suis aussi bien guéragiste que Tenancier d'un frit kot J'en ai qu'une Donc j'ai dû me gourer pour l'autre Fais chier Ah quelle tannasse Allez analyse ça comme il faut Tu fais le con Daniel A l'avant mon dieu Parle à rire Voilà Je me retrouvais avec 45 suspensions Et 45 pièces de suspension dans mon inventaire Mais c'est pas grave Je préfère ça que de devoir faire des courses Soutu 3 secondes Alors Le principal C'est que tout ça est propre et monté C'est qu'on va pouvoir faire mumuse Avec les hantes Alors J'ai gardé que ce qui était bon dans mon inventaire Est-ce qu'il y a encore la jante On devrait voir combien de pouces ils avaient mis au départ J'en avais réparé donc elle doit être encore là Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Non mon Dieu Toutes les pièces de moteur Évidemment ça va être à la fin Voilà C'est du 20 pouces C'est pas dégueu Mais sur une bagnole pareille Moi je dis qu'on va pouvoir foutre du 21 Elles sont pas moches celle-là quand même On va une fois aller voir ce qu'il y a dans le magasin Pour cette petite merco Bon elle t'a pas envie de me filer à ma tablette Bouffon là Alors les rims Les rims C'est pas mal ça On lui met déjà en tenement armate Comme sur ma caisse En real life Celle-là ça peut être pas dégueu aussi Moi j'irais plutôt pour des trucs de ce style Il m'en faut 4 Du 21 Avec un petit déport de 5 Maintenant pour ça il nous faut des pneus On va prendre des pneus sport Ouais alors on va prendre des pneus Style un peu qui ressemble à du Du Pirelli ou du Michelin Au moins plutôt Non ça va gâcher le plaisir s'il y a des trucs On va prendre du normal Pour pas des pneus de pluie de merde On va pour cela Il m'en faut 4 En 21 pouces Alors non On va changer ça On va prendre du plus large à l'arrière Je regarde juste un peu Vous inquiétez pas 255 Profil je changerai pas Et 2 21 pouces Plus fin à l'avant C'est le maximum ça C'est chelou Faudra que je fasse attention Parce que ce qui est vraiment compliqué Après c'est évidemment de voir Tout ça Alors on prend ces jantes là Donc là on va aller d'abord faire les Deux à l'arrière Vous savez quoi Je vais les monter tout de suite Parce que je suis capable de me planter Au niveau de la largeur Ah m'a l'air pas trop dégueu Alors que je bois une petite d'orgée Au même temps Vons y équilibre moi ça Pendant que je monte l'autre 255 Yes Ça c'est la classe Jantes noires mat Avec des pneus large C'est propre Bim Tu veux que cet épisode est long Ouais Mais c'est ça qui est long Mais au niveau look à mon avis Ça en vaut la peine Putain on aurait pu foutre des jantes Beaucoup plus Ouais c'est vrai que j'ai pris des pneus Un peu de taille basse aussi Dommage Ouais non c'est trop léger Regardez ça Je crois que la prochaine fois On va devoir changer les gars Merde j'oublie une pièce ou quoi ? Oh ouais là Chiotte Attendez j'ai oublié de monter un truc Voilà Et comme je suis quelqu'un De prévenant Regardez je vais déjà placer Quelques petites pièces Que j'ai forcément Dans mon stock Histoire de dire On a même déjà un peu con Commencé Dans le bloc moteur Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est un sacré épisode Oh j'ai pas de radiateur Mon dieu Un radiateur type A Ça c'est propre Bon c'est mort aussi On va quand même mettre la batterie Tout ça avant de partir Tac Tac Tapradie Un radiateur type A Un batterie Non pas batterie Filtre Boîtier à filtre Le capuchon Il est avec Il est là Et le filtre à air On va prendre ça dans les Dans les spurs Tune Filtre C'est bien ça C'est pas là-dedans C'est là-dedans Filtre Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé les gars Je crois que c'était un basique Comme ça sur ce modèle N'oublions pas que c'est des modes Donc c'est normal que C'est pas toujours super réaliste C'est bien comme ça En tout cas on aurait déjà mis un filtre à air sport aussi On va pas monter une merco Avec du matériel à la con Ces petites épinglettes J'ai ça en stock aussi bien sûr Et d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup On racheterait à l'occasion Voilà Le radiateur type A Et on a déjà une merco Qui est un peu plus de la gueule Alors on va la déplacer Tout simplement ce que je dois faire Un screen Ouais les jantes ça va pas du tout Non alors pas du tout Déconnais ça Bref On continue ça Dans le prochain épisode Si je dis pas de conneries Ce sera bien donc le 9 Si je m'étais pas gouré Que celui-ci c'est bien le 8 Comprenez qui pourra Et je vous dis salut Bye bye